C'est ça qu'on considère. Il y a le pruneau, il y a du sucre, il y a du margarine, il y a du pois chiche, il y a du riz. Il y a presque tout. Il manque rien que la viande. L'année passée, on a distribué 1750 couffins. Cette année-ci, 1250. Il y a une grande différence, une baisse de pauvreté. C'est la mairie ou c'est le ministère ? Ces couffins, les 1250, ils vont être distribués chez les familles aisées, chez les familles pauvres, qui ont déposé un dossier au niveau de la mairie. On enquête avec, bien sûr, une enquêtrice. Il y a une enquêtrice qui fait de la recherche, qui va sur les lieux où ils habitent les familles pour confirmer la résidence. Aujourd'hui, bien sûr, la commission de validation, administration et élus se sont réunis, validés les 1250. C'est un peu plus grand. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Dans le travail que font ces mairies pour l'identification et la prise en charge, il y a beaucoup d'insuffisances. C'est souvent des gens qui ne sont pas vraiment nécessiteux. Ou alors, s'ils sont vraiment nécessiteux, il y a une bureaucratie qui empêche qu'on les identifie convenablement. On peut vous demander une résidence, on peut vous demander une attestation qui prouve que vous ne travaillez pas. On peut vous demander que vous avez en charge certaines personnes de votre famille que vous ne pouvez pas prouver administrativement que vous les avez en charge réellement. Donc, toutes ces difficultés font que ce n'est pas vraiment les nécessiteux qui sont identifiés. Pour nous, cette initiative de toutes les mairies, c'est un programme politique, c'est évident. Mais c'est un programme politique qui est fait pour camoufler le vrai problème qui est celui de la pauvreté. Donc, pourquoi on dit ça ? Parce que, tout simplement, tous les paramètres objectifs pour recenser et prendre en charge convenablement les pauvres dans ce pays ne sont pas respectés. Par son nom, déjà, on dit coufins de Ramadan, ça veut dire que si réellement on identifie les pauvres et qu'on les prend en charge, c'est juste pour le mois de Ramadan. Et donc, pour le reste de l'année, ils ne sont pas pris en charge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !